Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire à Yopougon. Les élèves du groupe scolaire public PsychoJ4 vont pouvoir s'épanouir dans de nouveaux locaux et ce, grâce à des travaux entrepris par une initiative privée. Le mois de la femme se poursuit en Côte d'Ivoire, en vœu pour preuve les Zahara Africa Awards qui se sont tenus pour la première fois à Abidjan. Et en fin de journal, c'est une véritable première. L'Assemblée générale de l'ONU a décidé d'adopter une résolution régulant l'intelligence artificielle. Offrir un cadre propice et idéal aux apprenants et aux corps enseignants du groupe scolaire public PsychoJ4, tel était l'objectif de l'entreprise Sunu Assurance. C'est désormais chose faite. Depuis donc maintenant trois ans, nous faisons comme des appels à candidature, notamment à travers un partenariat que nous avons avec la CNDCI, qui nous permet de sélectionner des écoles que nous rénovons, que nous réhabilitons, parce que, encore une fois, nous mettons un prix sur la qualité de l'éducation et sur l'excellence à long terme dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre ambition est vraiment de pouvoir impacter l'ensemble de l'univers de l'éducation à travers diverses actions, dont des actions de réhabilitation comme celle-là. Des travaux de réhabilitation qui ont permis la réfection de sept bâtiments, abritant 24 salles de classe, primaires et maternelles confondues, la reprise intégrale des plafonds et des toitures, la réfection des 21 tableaux étudiants ou encore la fourniture de 300 tables bornes neufs. Monsieur le directeur général, que Dieu vous bénisse, vous et votre équipe, pour cette grande œuvre que vous venez de réaliser pour notre communauté éducative, mais surtout pour un meilleur épanouissement de nos enfants. Je voudrais donc que vous puissiez acclamer cette décision courageuse de sous-nous l'assurance qui va permettre à des enfants de Côte d'Ivoire, partout, où besoin sera certainement, de pouvoir étudier, apprendre, dans un milieu sain. Avant cette action, on signifie l'assurance à réhabiliter l'amphithéâtre de l'UFR, médecine de l'université Félix-Oufoué-Boigny, en 2023. C'est nombreuses qu'elles sont sorties, les femmes entrepreneurs commerçantes de la commune de Trècheville. Dans la matinée du 21 mars, c'est à l'invitation d'un consortium formé par Carrefour International et SUCO, avec les ONG LID africaines, et bien d'autres qu'elles répondent. Objectif, discuter autour d'une table ronde afin d'informer et d'outiller les femmes sur les différents moyens, canaux et opportunités de financement de leurs projets, dans le but de favoriser leur autonomie financière. Nous sommes ici pour parler du droit d'une femme, mais nous sommes ici pour une thématique spécifique, liée à l'autonomisation. Ce que nous savons tous et toutes, de façon ordinaire, c'est comment accéder au crédit pour pouvoir agrandir nos activités, ou commencer une activité. Nous avons certes en parlé, mais nous avons décidé qu'à côté de cette méthode traditionnelle de financement et de formalisation de nos activités, de pouvoir adjoindre d'autres systèmes et d'autres mécanismes non connus et non vulgarisés pour que l'on comprenne qu'il faut qu'en tant que femmes, nous sortons de la dynamique de « Donnons l'argent ». Ici, l'accent est mis sur ces canaux de financement pas très connus comme les prêts bancaires, à savoir ces mécanismes traditionnels et alternatifs. À l'origine, ça signifiait « Association villageois des panneaux de crédit » parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, c'était dans les villages qu'on les aissait là avec. Aujourd'hui, nos autorités essayent de tendre la chose dans les villes. Alors, c'est passé à l'association de valorisation d'entraide communautaire. C'est très, très, très utile parce que c'est un outil qui aide les femmes à sortir de leur précarité. Voilà, en fait, nous luttons pour l'autonomisation économique des femmes. En fait, la bourse, comme je le disais, c'est un beau moyen, c'est un beau outil que les femmes peuvent utiliser pour fructifier leur épargne. Comme on l'a vu, généralement, les femmes, elles ont des tontines où, bon, leur économie, elles mettent ça de côté et puis, par rotation, chacune prend cette tontine-là pour faire peut-être un projet ou bien quelque chose dont elles souhaitent faire. La question de l'autonomisation de la femme est une problématique concernante pour le gouvernement ivoirien. En effet, depuis 2012, en Côte d'Ivoire, un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été créé. Doté d'un budget de 15,3 milliards de francs CFA, il a permis de financer plus de 122 000 femmes du district d'Abidjan et autres femmes de l'intérieur du pays. Une journée dédiée à la femme. Dans cette salle, on assiste aux journées Zahara Africa Awards, un événement pour promouvoir le leadership féminin. Atelier, masterclass, panel, tous les moyens sont bons pour valoriser la femme africaine. On a reçu un très beau public du côté du PAM Club et c'est déjà, je pense, un beau plein d'oeil pour la deuxième édition. Moi, en tant que promoteur, déjà, c'est un projet pilote et qui a été bien accueilli déjà par les panélistes, par les nominés et par l'ensemble de la communauté digitale, par l'ensemble aussi de toute la communauté africaine. Les Zahara Africa Awards sont à leur première édition cette année. Ils mobilisent 10 candidats pour 3 lauréates qui seront désignés vainqueurs de l'édition en cours. Adoré ou fortement contesté, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies. Une place que, pour la première fois de son histoire, l'ONU souhaite réguler. Ainsi, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a appelé, jeudi 21 mars, dans sa première résolution sur le sujet, à la mise en place de normes internationales pour garantir des outils sûrs et respectant les droits humains. Le texte a été coparrainé ou soutenu par plus de 120 autres États membres. Le potentiel des systèmes d'intelligence artificielle pour accélérer et permettre le progrès vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable a également été reconnu au cours de cette séance. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada